Quel bilan, toi, tu tires un petit peu de ce Mercato ? L'objectif aussi, c'était déjà avant tout de se renforcer. Je pense qu'on l'a fait. On a pris une joueuse par ligne, un défenseur, un milieu et une attaquante. C'était aussi l'objectif de pouvoir redensifier notre effectif, instaurer peut-être aussi un petit peu plus de concurrence. Ces choses faites sur ce Mercato, alors effectivement, il y a eu différentes trajectoires de prise. C'était un Mercato compliqué, déjà de par notre situation au classement, forcément. Les opportunités étaient assez minimes. C'est pour cette raison qu'on a eu l'opportunité de débloquer un premier prêt sur une joueuse un petit peu plus expérimentée au milieu de terrain, Andrea, qui va nous apporter toute son expérience. Et puis d'un autre côté, l'option de prêt de jeunes joueuses qui s'entraînent au quotidien auprès de joueuses expérimentées, c'était une deuxième option. Et c'est cette option qu'on a choisie pour venir renforcer cet effectif. Et aujourd'hui, j'ai juste envie de dire que l'âge n'est pas forcément un problème pour jouer. Si je prends mon cas, quand j'étais plus jeune, j'ai joué assez rapidement au haut niveau. Aujourd'hui, elles sont dans des clubs où il y a une forte concurrence. C'est pour cette raison que leur temps de jeu est limité. Mais je reste persuadée qu'elles vont beaucoup nous apporter au sein de notre effectif. Vous jouez sur le fait qu'elles puissent avoir la motivation de montrer à leur club respectif qu'elles ont du talent ? Totalement. Et surtout aussi le discours de la part de ces joueuses. Ces joueuses, elles ont eu tout de suite la volonté de s'inscrire dans le projet. C'est un challenge parce que forcément, ce sont des jeunes joueuses et on est dans une situation compliquée, une situation de maintien. Mais on a particulièrement apprécié leur discours. Le fait d'être dernier au classement n'a pas été une contrainte pour ces joueuses. Parce que pour elles, elles ont aussi effectivement l'envie de prouver qu'elles peuvent s'imposer au sein de cette D1. Alors comme je le rappelle, effectivement, c'est un peu plus compliqué pour elles de s'imposer parce qu'il y a énormément de concurrence. Mais aujourd'hui, elles ont des atouts à faire valoir au sein de notre effectif. Est-ce que ça a été facile de discuter avec les clubs comme Paris et Lyon ? Effectivement, vu la situation du HAC actuellement au classement ? Non, on entretient de très, très bonnes relations avec les deux clubs. Les discussions se sont très, très bien passées. Je pense qu'on est sur la même longueur d'onde. Chacun y trouve son intérêt, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que les clubs nous prêtent les joueuses. Ça va leur permettre d'acquérir de l'expérience. Et de l'autre côté, ils savent très bien qu'il y a un certain potentiel. Nous, ça nous renforce notre effectif. Donc ça a été en ce sens. Et les discussions se sont très, très bien passées. Au début du mois de janvier, quand il y a eu la reprise de l'entraînement, vous parliez avec Mickaël Bunel d'un objectif de trois recrues. Vous les avez eus ? Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir été totalement suivi par le club ? Oui, totalement. Alors, on a étudié les différentes possibilités qui s'offraient à nous. Ça a semblé être les meilleurs. Aujourd'hui, on est satisfait. On avait dit qu'on souhaitait se renforcer dans les trois lignes. C'est le cas. Maintenant, on espère qu'on va avoir des résultats dès ce week-end. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus quand même sur le profil, notamment des deux jeunes fous qu'on vient de voir ? Donc, Aoua, c'est purement une avançante ou ça peut être une attaquante qui peut aussi évoluer sur un côté, par exemple ? Ça a été aussi un des choix. C'est-à-dire qu'Aoua a la possibilité de jouer dans l'axe, mais également de jouer sur un côté. On était à la recherche de joueuses qui peuvent apporter un peu de percussion sur le plan offensif. Elle incarne ce profil. C'est une joueuse aussi qui est plutôt à l'aise dans le domaine aérien. Donc, elle correspondait à notre recherche et notamment cette prise un peu de vitesse et de profondeur qui nous manquait. Quant à Simina, là, c'est pour le coup vraiment une défenseur centrale. Une chose aussi, c'est qu'A Simina, c'est une joueuse qui a été formée au poste de défenseur centrale. Donc, il y a déjà ses automatismes. Et nous, ça nous paraissait important. Certes, c'est une jeune joueuse, mais elle pourra aussi être encadrée par une joueuse un peu plus expérimentée, en l'occurrence Anna. Donc, ça nous paraît aussi être une chose... Enfin, deux joueuses assez complémentaires. A Simina est une joueuse très solide dans les duels, qui a énormément progressé aussi sur l'aspect technique et tactique au contact des meilleurs, quand on a pu le dire, du côté de l'Olympique lyonnais. Donc, je pense que ça fera une belle défense centrale assez complémentaire. Et avec, du coup, Andrea, qui est revenue déjà un petit peu plus tôt, qui a déjà pu faire deux matchs, d'ailleurs, du coup. Surtout, dans le rôle de Sentinelle, on avait besoin d'une joueuse qui apporte un peu une sérénité, de l'expérience, de la qualité technique. Elle l'incarne parfaitement. Elle nous a donné satisfaction sur les deux premières rencontres. Alors, certes, pour l'instant, les résultats ne sont pas en notre faveur. Je veux dire que le match de coupe, il a été avant tout pour travailler. On a vu des choses positives. L'objectif, ça reste quand même ce week-end face à Guingamp. C'est le championnat qui prime avant tout. On va dire qu'on a eu deux matchs pour se lancer en ce mois de janvier. Maintenant, il va falloir aussi aller concrétiser, aller chercher des points pour accrocher ce maintien.